Ce nouveau complexe tennistique de la pole que l'on vient d'inaugurer comprend cinq cours de tennis couverts, trois en terre battue naturelle, deux en clean set et également trois terrains extérieurs en terre battue synthétique, c'est-à-dire la même qualité que la terre battue naturelle mais sur tapis, ce qui donne une bonne surface de jeu et similaire à la terre battue naturelle. Ce projet, et on en est très fiers, a été labellisé Roland-Garros et Cherbourg-en-Cotentin sera parti du Hall of Fame de Roland-Garros, donc la structure emblématique en France du tennis. Après une rénovation et une reconstruction extrêmement lourdes, je crois que c'est l'un des plus beaux centre tennistique de Normandie. Ici, c'est un bâtiment que nous venons de livrer à l'association, la SCBR, qui l'occupe et qui permet à moindre tarif la pratique du tennis pour toutes et tous ici à Cherbourg-en-Cotentin. Vous dire également que ce projet, ce n'est pas que des locaux sportifs puisque c'est un projet qui s'intègre dans le renouvellement global du quartier Charcot-Spanel-Les Fourches avec aujourd'hui ici les tennis. Et puis il y a quelques mois, vous vous en souvenez, nous avons inauguré le terrain de foot synthétique des Fourches et puis d'autres travaux vont venir en termes de réhabilitation de logements. C'est donc un projet de quartier qui se renouvelle ici à Cherbourg-en-Cotentin, un projet de vie pour toutes celles et ceux qui y vivent. On commence avec les événements et les activités sportives et puis on terminera sur la question du logement, sur la question des mobilités douces, sur la question des espaces publics, sur la question des voiries, en lien bien sûr, avec la cité coloniale qui est en construction, l'ancien hôpital des armées que l'on va aussi ouvrir pour créer du lien et du liant et du flux à l'échelle de ce quartier qui se modernise à Cherbourg-en-Cotentin au service des habitantes et des habitants.